Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous allons, au cours de cet épisode 223, remettre en question l'habitude de se plaindre pour essayer d'adopter une mentalité de gratitude et de croissance. Mais avant de commencer, parlons de Marion. Elle m'a confié les difficultés qu'elle traverse dans sa relation avec Jean, son partenaire. Elles se sont dépassées par un quotidien rempli d'obligations. S'occuper de leurs jeunes enfants, jongler avec le travail et gérer les tâches domestiques. Elle se plaint beaucoup du manque de connexion avec Jean. Comme Marion, Jean est également débordé. Ils ont du mal à trouver du temps pour leur couple. La situation est d'autant plus tendue que Jean est très souvent absent par ses compétitions de basket. Je comprends tes frustrations et tes besoins, Marion. C'est pour ça que je lui ai suggéré d'essayer notre programme un temps pour deux. Grâce aux 15 rubriques de chaque livret, Marion et Jean peuvent désormais découper leur lecture en petites sessions. Et déjà, depuis deux mois, ils prennent quelques minutes ici et là, confortablement à installer dans leur canapé, avec un verre à la main ou une tisane pour explorer les différentes rubriques et répondre aux questions. Leur rubrique favorite ? Alors pour Jean, c'est l'outil proposé, tandis que Marion affectionne particulièrement les questions tirées de deux minutes de bonheur en couple. Depuis qu'ils ont commencé ce programme, la complicité et la joie sont revenus dans leurs relations. Vous vous sentez comme Marion et Jean, alors n'hésitez pas à commander votre coffret un temps pour deux sur notre site deux minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Tous les matins, je retrouve la cuisine en désordre, les enfants n'ayant pas jugé utile de ranger leur petit déjeuner. Et là, je me dis, une fois de plus, ils laissent tout en plan. Et de toute façon, tout est comme ça dans cette maison. J'arrive au bureau et je retrouve ma collègue qui, tous les matins, soupire en débarquant. Elle en a marre de tout. De tous les mails, de la météo, de la politique de l'entreprise, rien ne va. Toute la journée, nous avons droit à ses grands soupirs. Quant à mon voisin, il n'est jamais content de la ville, car rien n'est jamais assez bien. Les ordures sont mal ramassées, la ville ne s'occupe pas des plus vulnérables, les derniers lampadaires installés ont coûté trop cher. Pour terminer la journée, quand je vais chercher mes enfants à l'école, ils se plaignent de leur prof, trop comme ci, pas assez comme ça. Et pour finir, quand ils arrivent à la table pour dîner, ils râlent. Oh non, pas encore une quiche ! On en a marre ! Et je me surprends, moi aussi, à finir ma journée en soupirant. Et là, ça me chicote. C'est quand même incroyable de constater à quel point nous avons cette facilité à nous plaindre. Et pourtant, je me rends bien compte que cela n'apporte pas grand-chose. À part diffuser un max d'ondes négatives. Y a-t-il un moyen de sortir de cette spirale de la plainte ? Alors, que nous dit le petit Larousse sur le fait de se plaindre ? Il nous explique que c'est exprimer la peine, la douleur, qu'on éprouve en cherchant auprès d'autrui la compassion, le soulagement, un remède. Face à une situation qui ne nous convient pas, des pensées de résistance se mettent en place et provoquent des émotions désagréables en nous que nous extériorisons à travers des plaintes. En réalité, tout le monde se plaint. Si vous connaissez quelqu'un qui ne se plaît pas, surtout envoyez-le moi. Nous nous plaignons parce que nous avons une contrariété, un imprévu, une bonne raison objective qui nous contraint, une brouille ou bien une simple attitude habituelle que l'on a mise en place sans s'en rendre compte. Voilà bien des raisons de se plaindre. Bon, cependant, il y a quand même des champions du monde en la matière, ceux qui se plaignent tout le temps pour un oui ou pour un non. Essayons donc de comprendre un petit peu mieux les différents degrés de la plainte. Alors, saverieux Thomas Zella, qui est docteur en psychologie dans son livre « Le syndrome de Calimero », explique qu'il y a plusieurs catégories de plaintes. Alors, tout d'abord, il y a les Calimero. qui font référence au célèbre petit poussin noir de dessin animé tombé dans la suie et coiffé d'une coquille brisée. Il se sent en permanence persécuté et sa réplique la plus connue est « C'est vraiment trop injuste ». C'est celui pour qui tout est prétexte pour se lamenter. Souvent, ces personnes ont pu vivre des injustices, des blessures dont elles vont se protéger. En effet, plutôt que d'en parler, elles vont reporter leurs angoisses et leurs émotions sur n'importe quel sujet. Elles vont alors se plaindre sur des sujets de moindre importance. C'est un moyen pour évacuer. Ils disent « Il pleut, je suis fatigué, j'ai mal à la tête », au lieu de parler, par exemple, de l'immense inquiétude qu'elles ont à cause de leur père qui est à l'hôpital ou de leur chérie avec qui elle s'engueulait ce matin, sans parler du Seigneur qui se sent attristé par sa solitude. Si ces plaintes qui reviennent en boucle révèlent une blessure plus profonde, il est vrai aussi que pour l'entourage, cela peut devenir assez pénible à supporter et même d'éteindre sur notre morale. Et oui, nous avons des petits neurones miroirs découverts dans les années 90 par Giacometto Rizzolatti, directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme. Si quelqu'un en face de moi râle, mon cerveau va déclencher par mimétisme la même action. Pour illustrer, ce sont ces neurones qui vont s'activer quand quelqu'un baille. Avez-vous déjà aussi remarqué que quand quelqu'un dans un groupe se plaint, l'entourage finit aussi par se plaindre. Rappelons-nous aussi que 90% de nos pensées et des pensées qui nous traversent sont négatives. Et 80% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Alors, si en plus nous avons en face de nous des personnes qui se lamentent, il y a peu de chances que nous soyons enclins à sauter de joie en les côtoyant toute la journée. Pire encore, au contact des jérémiades d'une personne, nous allons nous sentir comme vidés de notre énergie. Deuxième cas de figure, à côté du cas des méros, ce sont des personnes qui ont pu grandir dans un univers où il était assez naturel de se plaindre et sans s'en rendre compte, ils ont adopté la même manière de fonctionner. Selon Saverio Tomazella, ils sont enfermés dans ce monde relationnel qui les limite énormément. En effet, ces personnes ne savent pas comment communiquer autrement que par revendication. Alors, sachant qu'il faut 21 jours au cerveau pour adopter de nouveaux comportements, on se doute bien qu'il peut être difficile pour quelqu'un qui a grandi dans cette atmosphère de s'en défaire. Et le troisième cas, à côté du Calimero ou de celui qui a l'habitude de toujours se plaindre, c'est la plainte occasionnelle qui peut être tout à fait saine puisqu'elle est simplement l'expression d'un mécontentement face à un état de fait qui échappe à notre contrôle. Saverio Tomazella explique alors que la plainte énonce un dommage ou une injustice que l'on a réellement subi et permet de poser une limite à un comportement abusif ou irrespectueux. Oh là là, il fait froid ! Le train est toujours en retard ! Ras-le-bol ! Mon patron ne m'a toujours pas augmenté ! Les enfants n'ont pas rangé leur petit-déjeuner ce matin et je vais devoir le faire à leur place ! Grrr ! Mon ordi bug ce matin ! Alors on peut légitimement comprendre que ces situations suscitent du désagrément, de la déception et du mécontentement. Alors nous l'exprimons souvent en râlant pour plusieurs raisons. Soit pour attirer l'attention sur nous, soit pour nous soulager, soyons honnêtes, ça fait du bien de râler de temps en temps même si ça ne change pas grand-chose. Ou tout simplement, nous avons envie de créer du lien social et de l'interaction autour de ce qu'on est en train de vivre. Cependant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si ça nous soulage, comme je le disais, c'est de manière éphémère. Et oui, le simple fait de se lamenter ne va pas changer la situation. Pfff ! Il pleut ! Ben oui, il pleut, mais qu'est-ce que je peux y faire ? Ou si je dis vraiment, les trains sont toujours en retard, comme c'est pénible. C'est vrai que c'est agaçant et que ça fait du bien de râler. Cependant, est-ce que ça peut faire changer les retards et faire arriver les trains plus vite ? Eh ben non, malheureusement. Nous voyons bien, dans ces cas précis, que la plainte est une expression de nos émotions, d'une situation sur laquelle nous n'avons pas beaucoup de prise. Nous ne pouvons ni changer le temps, ni faire entrer les trains en gare à l'heure. Se plaindre va non seulement rien changer, mais ça va même nous entraîner dans une spirale. La plainte appelle la plainte. Et l'on peut facilement tomber dans une sorte de complaisance de cet état. En conclusion, que l'on soit caliméro, que l'on est grandi dans la plainte, ou que l'on râle de manière occasionnelle et ajustée, la plainte en elle-même nous soulage sur le moment, mais ne change pas grand-chose, voire même peut nous entraîner dans une spirale négative, ainsi que notre entourage. Dans tous les cas, si la plainte nous soulage, elle ne va pas pour autant changer la situation. Alors, comment faire ? Quels changements pouvons-nous opérer pour, justement, changer un petit peu les choses ? Une première idée. Prendre conscience que nous nous plaignons permet de nous placer à l'extérieur de nous-mêmes et nous invite à avoir une meilleure prise de recul. Un bon moyen de le savoir est de tenir un petit cahier et de mettre des petites croix à chaque fois que nous nous plaignons. Les résultats, vous allez voir, peuvent être assez étonnants. Dans cette prise de conscience, précisons d'abord que nous avons une part de responsabilité dans notre capacité à être heureux. En effet, rappelez-vous l'étude de Sonia Lubomorski, qui a démontré que notre aptitude au bonheur dépend pour 50% de nos gènes. Il faut entendre ici par l'héritage des générations précédentes. 10% des circonstances extérieures et 40% de nous-mêmes. Alors, si 10% seulement des circonstances extérieures influent sur notre aptitude au bonheur, cela signifie donc que l'objet de nos plaintes, les raisons extérieures qui nous conduisent à nous lamenter, ne sont finalement pas les principales responsables de notre malheur ou de notre état d'enfermement dans la plainte. Rejeter la faute sur les autres ou sur ce qui nous est extérieur n'est donc pas toujours approprié ou, tout du moins, pas dans de telles proportions. Il est bon d'en prendre conscience, car cela nous invite à reprendre les rênes et à prendre notre part de responsabilité. Nous influons sur notre niveau de bonheur à hauteur de 40% et ce n'est pas rien. C'est un bon moyen pour donner une nouvelle teinte à nos réactions, une teinte beaucoup plus positive et constructive puisque nous pouvons le choisir. Prenons l'exemple d'une dame qui s'est cassée le bras droit. Alors, elle est droitière, donc elle est quand même bien handicapée par rapport à ce qu'elle fait au quotidien. Vous pouvez avoir deux cas de personnes. La première qui va se plaindre en disant « Mais j'en ai marre, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours pareil, je ne vais rien pouvoir faire pendant plusieurs semaines et puis ça tombe vraiment mal, j'avais tellement de choses qui étaient prévues, je ne peux plus conduire, comment je vais me déplacer, etc. » Et puis, vous avez une deuxième personne à qui il arrive exactement la même chose et qui va dire « C'est incroyable, je suis tellement touchée de la gentillesse des personnes, de ceux qui viennent me chercher, qui m'emmènent, qui me déplacent, qui viennent m'apporter des repas. » Donc, vraiment, je suis vraiment touchée de ce qui m'arrive et puis finalement, quatre semaines, ça va vite passer, je vais apprendre à faire les choses autrement. On voit bien que dans ces deux cas-là, il se passe exactement la même chose, il y a une personne qui se plaint et une autre qui décide de voir les choses autrement. Ces deux personnes-là sont dans ces 40% où elles choisissent leur niveau de bonheur et le fait de se casser le bras est simplement dans les 10% des circonstances extérieures. Deuxième idée, « Renoncer à tout contrôler ». Et oui, le deuxième pas est d'accepter que l'on ne peut pas avoir le contrôle sur certaines situations. Par exemple, le mauvais temps. En acceptant que je n'ai pas d'influence sur la météo, je vais reconnaître qu'il est donc inutile de m'en plaindre. Je vais donc accepter que je ne peux pas tout changer et je vais choisir de concentrer mon énergie sur ce que je peux changer, par exemple les vêtements que je peux mettre. Reynold Niebuhr, théologien protestant, a formulé dans les années 1930 une prière devenue depuis la prière des alcooliques anonymes et qui dit « Avoir le courage de changer ce qui peut l'être, accepter avec sérénité ce qui ne le peut pas et posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux ». Il nous invite ici à faire le travail de discernement de ce que nous pouvons ou non changer. Donc, en renonçant à me plaindre sur des situations sur lesquelles je n'ai aucune prise, je peux faire un immense pas. Si vous voulez aller plus loin sur le lâcher prise, n'hésitez pas à l'écouter notre épisode 129 « J'essaye le lâcher prise ». Troisième piste, si je peux agir dans la situation, alors je me mets en action. Prenons le cas d'une salariée qui n'a pas été augmentée par son patron alors qu'elle estime le mériter et en être éligible. Au lieu de pester, dans tout le service en ruminant toute la journée, elle peut provoquer un échange avec son boss et dans son entretien, elle peut lui exposer clairement tous ses arguments. Son boss va l'écouter et lui exposer à son tour ses propres arguments. Soit ils iront ensemble vers un dénouement constructif avec la proposition par exemple de reporter à quelques mois son augmentation en la challengeant sur de nouveaux objectifs. Soit le refus d'augmentation sera catégorique pour des raisons très claires, un contexte économique compliqué ou des objectifs pas suffisamment atteints. Et ainsi, cette personne aura la réponse définitive à ses revendications plutôt que de passer ses journées à s'en plaindre. Dans ce cas précis, la dynamique est beaucoup plus constructive. Cette personne pourra se demander si elle va choisir de continuer dans cette entreprise ou changer d'entreprise. A-t-elle besoin d'un peu de patience ? A-t-elle des perspectives d'évolution dans l'entreprise ? Il serait intéressant aussi de regarder les pratiques dans des autres entreprises. Bref, nous voyons bien que dans tous les cas, tenter de résoudre le problème va pousser à l'action et être vraiment constructif plutôt que de rester enfermé dans le cercle infernal de la plainte. Quatrième piste, ma petite chouchoute, pratiquer la gratitude. C'est sans doute la meilleure alliée pour cesser les lamentations. La gratitude, ma partenaire santé, équilibre et bonheur préféré. En effet, la gratitude va vous permettre de regagner la positive attitude et sortir du cercle vicieux de la plainte. Alors, comment les personnes qui se plaignent peuvent-elles retrouver le chemin de la gratitude ? Quand une personne se plaint en permanence, les personnes autour d'elle vont être impactées et elles vont finir par se plaindre elles aussi. Vous vous rappelez les neurones miroirs ? Ou bien, cela va casser les élans ou le moral. A contrario, toujours par mimétisme, en s'entourant de personnes positives, toutes les bonnes ondes vont aussi déteindre sur vous. Donc, la première des choses pour pouvoir pratiquer la gratitude est de savoir s'entourer de personnes positives. Et si vous n'avez pas cet entourage positif autour de vous, vous pouvez prendre une saine distance avec des personnes de votre entourage qui se plaignent beaucoup trop. Cela vous permettra de ne pas vous laisser envahir par toute saison négative et d'être ainsi plus disposé à la gratitude. Et comment se focaliser sur la gratitude ? Alors, une fois que vous êtes dans de bonnes dispositions pour la pratiquer, cette gratitude, n'hésitez pas à vous émerveiller dès que vous vous levez le matin en regardant toutes les petites choses auxquelles vous ne prêtez plus forcément attention et qui pourtant sont si belles. Et vous pouvez remercier un oiseau qui chante, regarder avec émerveillement des fleurs, trouver le sourire d'un enfant magnifique. Vous pouvez aussi apprécier un merci lâcher gratuitement la couleur du ciel, pourquoi pas la pluie ? Enfin, pour moi, sûrement pas. Regardez autour de soi tout ce qui vous entoure avec émerveillement, met votre cœur dans de bonnes dispositions et vous donne l'envie de remercier, d'aimer, de donner et ainsi vous arrêter de vous plaindre. Vous pouvez aussi tenir un journal de gratitude en notant plusieurs fois par semaine vos gratitudes. et puis où vous couchez le soir en vous disant quels ont été mes trois beaux moments de la journée. Alors rappelez-vous, il faut 21 jours au cerveau pour prendre de nouvelles habitudes, pratiquez cette gratitude pendant 21 jours et vous verrez, les résultats vous étonneront. En tous les cas, les gérémiades de votre entourage vous paraîtront bien fades. Alors pour aller plus loin sur ces sujets, évidemment, je vous renvoie à notre épisode 20 sur la gratitude au 11 jeudi 3 merci par jour ou le 89 sur l'émerveillement. Alors, prêt à quitter la plainte pour adopter une mentalité de gratitude ? Et hop, je me lance ! En bref, si je résume, pour arrêter de se plaindre, 1. Pratiquer la gratitude, 2. Cultiver une attitude constructive et 3. Refuser de tout contrôler. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de noter vos soupirs et vos lamentations et d'essayer de les transformer en actions positives. La petite mousse de la semaine est orientale. Ce proverbe nous dit avec sagesse « S'il existe une solution à ton problème, pourquoi te plains-tu s'il n'y en a pas ? Pourquoi te plains-tu ? » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada